Christophe Andelatte, RTL Soir Et c'est l'heure du journal de Tanguy Pastureau que je présente à Yves Camp de Borde. Bonsoir. Bonsoir. Soyez gentil avec le monsieur parce que si vous voulez avoir des places dans son restaurant. Je veux, je veux. Allez c'est parti pour votre journal. Un A380 a atterri d'urgence en Indonésie après une avarie moteur ce matin. L'A380 est cet avion dans lequel il faut embarquer en soute 4 caisses de pâtes de lapin et 12 sachets trèfles à 4 feuilles pour espérer qu'il n'y en ait pas un bout qui parte en vol. L'A380 possède 4 moteurs, chacun étant conçu pour faire environ 40 kilomètres. Après quoi l'appareil doit atterrir au choix dans un champ, sur une autoroute, plus risqué dans l'océan. L'équipage demande alors aux passagers de casser les hublots, de se saisir de leur plateau repas et de pagailler avec jusqu'à la rive. Surprise ce matin pour les habitants de l'île de Batam en Indonésie qui ont vu des débris d'A380 tomber du ciel. La population étant très croyante, des morceaux de métal, ils ont pris ça pour un message de Dieu. Ils sont tous devenus forgerons. Une astuce pour les bricoleurs, pas besoin ce week-end de faire la queue chez Castot. Il suffit de se placer sous un couloir aérien d'Airbus et de ramasser les boulons, les écrous, les vis. Des parents sont indignés et s'insurgent contre la chaîne TF1 pour une boulette dont on vient de parler. Dimanche, TF1 diffusé Ratatouille, ce décès à un micro mignon qui donne envie de traiter les dératiseurs de salauds. Vous avez remarqué que je fais la première partie, je parle dans Ratatouille au tout début. C'est moi qui fais la voix du présentateur de la télé. Ah c'est vrai. Or juste avant Ratatouille, ils ont passé une pub pour une banque dans laquelle un type déclare que le Père Noël n'existe pas. Émotions chez les enfants, évanouissement, syncope, les cabinets de psy sont désormais envahis de gosses de 3 à 7 ans à qui il suffit de montrer une photo de Freud, qui est à peu près la tête du Père Noël, pour les rassurer. Une femme dans la tête quand même. Même si Freud dans l'absolu est le seul Père Noël qui chercherait à tuer son père et à coucher avec sa mère. Enfant, toi qui m'écoutes, gentil Piu Piu, entends ce message. Les méchants de TF1, ils ont tort, le Père Noël existe. Par contre, je dois te dire la vérité mon petit coco, Ratatouille n'existe pas. Ah, un rat qui cuisine super bien, qui entre dans le guide Michelin ? Il faut réfléchir, ne sois pas si crétin mon enfant. T'en as vu beaucoup des rats participer à Masterchef ? Ah, tu vois ? Bernard Tapie s'est fait voler 500 000 euros d'argenterie dans son hôtel particulier. La preuve que le Père Noël existe, récemment il a déposé l'équivalent en valeur des cadeaux de tout le Nigeria dans la cheminée de Tapie. Le Parisien nous raconte les faits, à minuit, Tapie rentre chez lui et ne s'aperçoit pas du cambriolage. Comprendre, il est à 2 grammes, vomit et s'endort le visage sur la cuvette des WC. 4h30, nous dit-on, il répond à l'appel de son chien qui souhaite sortir. Déjà, le chien qui appelle à 4h30, on a un tout petit peu envie de lui répondre ta gueule. C'est là que Tapie remarque une fenêtre ouverte à un endroit qu'il ne fréquente pas normalement. Ayant 1500 m² habitable, la dernière fois qu'il était passé près de cette fenêtre, c'était en 1987, lors d'une randonnée. La fenêtre est pile au croisement de 2GR. Montant du butin, 500 000 euros d'argenterie. Chaque petite cuillère est à 16 000 euros. Quand il s'agit de taper dans un flambier à 70 centimes, il y a comme un contraste. Maintenant, vous allez nous donner des nouvelles de Zinedine Zidane. Une information capitale, Zizou n'est plus fâché avec Materazzi, à qui il avait mis le coup de boule le plus célèbre de l'histoire. La fin de la guerre froide à côté, ça semble aussi banal qu'une montée de chaleur chez une candidate de Secret Story. Mercredi, Zizou et Radzi se sont croisés dans un hall d'hôtel à Milan et nous dit-on, on parlait. C'est la première fois qu'ils utilisaient la partie de leur tête qu'on appelle la bouche. Généralement, ils communiquent avec le front, à l'instar des mouflons corse. Ce ne sont pas des rides que Zidane assure le front, ce sont des cicatrices. Zizou et Radzi se seraient même faits une accolade. Le directeur de l'hôtel les a vus, il témoigne, c'était très beau. Quand ils étaient serrés l'un contre l'autre, Zizou a tordu avec ses doigts le téton de Materazzi qui en retour lui a enfoncé les siens dans l'œil. Que d'amour ! Enfin, vous avez lu Paris Match qui publie une photo de Johnny et Laetitia. En route pour une soirée déguisée d'Halloween à Los Angeles. Les dégâts pour leur image sont importants. Johnny, qui ne s'est pas foulée, porte un sweatshirt avec le corps d'un squelette imprimé dessus. La tronche qu'il fait sur la photo fait plus peur que son déguisement. Quant à Laetitia, gros souci. La pauvre n'a pas compris le concept d'Halloween. Elle est déguisée en marin. En marin à mini-jupe. Accoutrement assez rare chez les mousses. Moins dans une soirée mousse. Je ne sais pas si vous en faites. À moins qu'elle ait cherché à interpréter un marin du Titanic crevé sur la banquise, elle est à côté de la plaque. Alors Laetitia, encore plus débile pour Halloween, il y avait Père Noël. Parce que oui, il existe. Parmi Passureau. Merci d'envie. Et Yves Cordebord, après la pause. RTL Soir. Avec Christophe Andelat.